vidéo aujourd'hui on va parler de angoisse du concept d'angoisse on va parler de kafka et on va parler de cafard c'est un concept que je trouve très intéressant l'angoisse on le retrouve énormément dans la philosophie existentialiste mais aussi en psychologie en sociologie c'est vraiment un concept qui traverse plusieurs sciences sociales ce qui est intéressant de saisir avec le texte de kafka donc qui est la métamorphose qui a été publié en 1915 c'est justement que c'est pas un concept flottant l'angoisse c'est quelque chose qui est dynamique et c'est quelque chose qui est en interaction l'angoisse t'es pas juste angoissé t'es angoissé en interagissant ou non avec quelque chose et dans le contexte du texte de kafka qui décrit en fait la transformation soudaine d'un homme en cafard on voit comment ce rapport entre son angoisse à lui et sa relation familiale va créer une spirale en fait de d'escalation ou plus va être angoissé plus va être rejeté par sa famille et plus les rejetés par sa famille plus une angoisse et donc il va finalement même en étant un insecte géant il est capable de comprendre ce qui se passe il est capable de d'observer il est capable de saisir mais au fur et à mesure du texte plus lui il va rentrer dans son rapport d'angoisse plus il va se transformer en insecte parce qu'il va être expulsé du groupe et c'est super intéressant et c'est je trouve pertinent que kafka ait choisi de prendre le cafard comme comme insecte parce que c'est un animal social c'est un animal qui a besoin de vivre en groupe ça vit pas tout seul les cafards sa vie en communauté c'est un besoin très important de contact physique donc les cafards se touchent beaucoup ils se nettoient ils se mettent des phéromones etc etc et on voit comment dans ce texte le fait qu'ils soient transformés en insectes et qu'ils deviennent et que c'est pas géré par la famille ils n'arrivent pas comprendre en fait pourquoi ils se transforment au début sa soeur va l'aider va le nourrir mais lui il a plein de problèmes parce que comme il est un insecte géant il a du mal à se nourrir il a des problèmes pour se nettoyer il doit se cacher il est au début même il a du mal à sortir de son lit à cause de sa nouvelle forme et on comprend qu'il est très dépendant de sa famille et on voit aussi comment ça va créer au fur et à mesure une forme de dégoût entre la famille et lui qui vont justement augmenter 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 ce rapport de l'angoisse donc tout se transforme en fait dans cette histoire donc aussi bien grégoire qui devient cet insecte sa soeur qui était un enfant qui l'aidait innocemment devient une femme à un moment ou un autre et elle à part du principe que ça en est assez elle en a marre de s'en occuper ça devient une charge c'est compliqué et on peut voir un peu une analogie de la maladie on peut chercher à comprendre si c'est pas une analogie liée à la maladie le fait que la famille n'est pas capable de gérer grégoire le fait qu'il le dégoûte etc etc qui sont un cercle vicieux et qui font que ben tu peux pas sortir et tu peux pas te guérir si tu sens pas enfin c'est plus difficile de guérir si tu te sens pas un soutien social autour de toi donc c'est cette idée qu'en fait l'angoisse ça déjà ça traverse les individus mais ça traverse aussi des groupes ça traverse la famille ça peut même traverser des sociétés il ya des sociétés qui sont angoissés et nous l'angoisse c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important dans les sociétés occidentales c'est quelque chose qu'on vit au quotidien dans les entreprises c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la société moderne et là on voit une manière un peu comment dire dynamique de voir comment certains concepts comme celui là l'angoisse peut être facilement liée à des interactions sociales et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut saisir c'est que les concepts sont des outils qu'on peut améliorer qu'on peut changer de contexte et qu'on peut justement essayer de peaufiner et rendre de plus en plus performant en étant capable de multiplier les dimensions et la réalité qu'elle peut saisir en fait donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites moi ce que vous en pensez est ce que vous pensez que kafka a écrit un bon texte est ce que vous avez trouvé ça intéressant est ce que vous a trouvé ça nul est ce que vous changeriez l'animal peut-être dites moi ce que vous en pensez est ce que vous êtes d'accord avec cette analogie moi je trouve qu'il ya quelques petites faiblesses dans le texte de kafka même si je trouve génial c'est justement que malgré le fait qu'il se transforme en animal il prend pas l'autonomie d'un animal il reste toujours enfermé dans la maison et il aurait pu à n'importe quel moment s'enfuir ça je trouve que c'est un petit détail mais c'est vrai que ça dénaturerait peut-être là l'oeuvre dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires partagez la vidéo likez et à une prochaine pour une autre vidéo